Salut les amis c'est Gaël, le plaisir de vous retrouver pour la suite de notre Alistair sur Daishunner. J'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt bien. Je ne sais pas si vous avez vu l'épisode précédent, si vous ne l'avez pas vu, je vous en ai une fantôme à aller voir. Donc ça c'est la carte de la zone. Je vais peut-être poser une petite boule. Je vais la tirer en fait pour qu'il se fasse découpir mon rondelle. Allez dépêche-toi ! Je ne vous en fous de qu'à attendre ! Voilà, merci. Comme cachette, elle est très discrète. La salle de réunion est là. Mais avant, j'aimerais pouvoir explorer un peu partout. On a deux là-bas. C'est quoi les autres ? Une pote de Stingmart sur l'application des marques. Alors ils sont deux. Est-ce que je n'ai rien trouvé ? Une fois, un des volets du premier étage s'est coincé. Ils sont morts. Parce qu'en fait, je ne veux pas attirer des personnes qui sont dans la salle de réunion. Parce que je crois qu'il y a l'autre. Alors est-ce qu'il y a des gens dans la salle ? Oui, il y en a un là-haut. Est-ce que je peux le lancer ? Yes ! Bitch ! Bitch, 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 bitch ! Je ne peux pas. Je ne sais même pas. Oh non ! Les amis, il ne peut être l'endroit où passer un boulet par hasard. Je voulais les garder pour une autre personne. Du coup, je me suis lippé. Je ne vais pas ouvrir la porte maintenant. Je vais regarder déjà qu'il n'y en a pas d'autre. Est-ce que j'aurais publié des notes ? Alors. L'instrument de marquage de Simua se trouve dans la salle d'interrogatoire. On a détruit de nombreux chars d'hommes à l'entrepôt A. Ouais, mais c'est chiant. Je ne suis pas en fait, tu vois. Si il fallait que je retourne jusque là-bas, il fallait me le dire plus tôt en fait. Là, voilà. Voilà, il y a des pièces là où on va récupérer. Eh? 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 je sens que c'est vrai que je peux j'aurais pu venir d'acte même du coup je vais emmener quoi trouve campbell trouve campbell et cureau dans la salle de réunion supérieur du grand supérieur non létal rend le grand supérieur complètement inconscient trouve émilie récupère le livre noir du grand superviseur campbell et par le capitaine cureau fait en sorte que le capitaine cureau repartent vivant du bureau du grand superviseur donc en fait il me reste une fléchette il faudrait que j'entends le mec et que je que le cureau il se tire et je crois qu'en fait le mec campbell je crois qu'il faut que je la ramène ici je suis pas sûr je vais voir là haut si je peux faire quelque chose j'écoute pas les messages de voix mais les amis puisque sinon ça va prendre 40 fois trop de temps j'ai quasiment tout fait là ça me fait juste chier parce que je crois que j'ai loupé une ici un an aller là haut c'est juste resté au vert ça veut dire quoi c'est en fait c'est là je peux l'empoisonner si je veux empoisonne temps à tant que campbell et qu'on rentre dans ça on rend le résultat inconscient empoisonne l'un des verts ou les deux dans la salle de réunion mettre le poison du côté de campbell combiner les deux poisons empoisonner les deux renverser le verre ce qu'ils ont dit qu'il fallait que l'autre il reparte en vie en fait est-ce qu'il y a des objets enfin j'ai pas vu ouais il y a ça là bas oh il y a la rune elle est là en fait ça n'a pas l'air c'est pas celle ci bon tu te pêches il y a des flèches là faut que je les récupère et là je serai relevé quand ce sera terminé tu le grand plus sur campbell attend que campbell et qu'euro entre dans la salle de réunion donc j'ai tué le grand superviseur non létal rendre le grand superviseur campbell inconscient je les c'est vraiment j'allais jusqu'au boire le verre ou pas oh ne m'en parlez pas non j'assistante vous qui êtes vous arrêtez tu veux la santé il me reste voilà cherche pas tu vis pour rien tête de camp je suis trop bon pour toi Capitaine Cléro il est où l'autre crétin ah il se tire je crois est-ce que je l'endors ? ah non il faut qu'il reparte vivant je l'endormirais bien en vrai pour empêcher qu'il m'empêche de tuer l'autre là bas le grand superviseur mais euh ça fait chier sinon je ne peux pas bordure en vrai je déclencherais bien l'alarme pour les attirer dans un coin là il revient ah non il se tire cible sauvée cible sauvée cureau il s'est sauvé il s'est sauvé je ne sais pas je ne sais pas qu'il s'est sauvé grand superviseur Campbell vous savez quoi je pense qu'on va l'attaquer de façon non létale il est là on va barquer les flèches on ira là bas au fond après cureau il s'est sauvé il va me voir je ne sais même pas par où il est passé c'est un foiré il est passé par là d'accord ah ouais il est sauvé son journal allez enfoiré place attendez j'ai vu quoi place Campbell sur la chaise d'interrogatoire tant qu'il est conscient ouais merde je peux pas courir en plus avec ce gros tas merde si je fais un temps de mieux je vais le mettre sur la chaise et selon ce qui se passe je vais l'électrocuter il peut être garde qui nous suit en fait hop allez ouais j'entends bien un gros tas qui hop donc déjà si bien on a fait un objectif on a sauvé Kurnuo je sais pas comment ça se dit l'oncle pour ceux qui se rappellent c'est l'oncle de la servante qu'on a sauvé il manque le de la servante allez peut-être deux gauchons alors voilà hop 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 est-ce qu'il faut qu'on interroge ici non faut qu'on aille là-haut le juste bien fermé comme ça au cas où ça attire pas de garde c'est quoi fer à marquer on va le marquer au fer à la pause le stickman sur le grand superviseur Campbell on va lui marquer on va lui marquer il faut vers ça où ça doit faire mal Campbell neutralisé mais rejoint Samuel à l'arrière et par le capitaine informe Calista que le capitaine Kuro a échappé à un complot visant le tuant Calista mais comment comment je vais la machine je lui dis c'est quoi il reste une seule personne ouais tu as entendu ta mère c'est tout mais tu me battras pas je sais pas comment je dois annoncer à la bonne femme que j'ai sauvé son oncle ça me perturbe pourquoi il y aura un moyen de la prévenir est-ce que ça c'est c'est bien ça il parle de capitaine Kuro il s'est fait informe Calista que le capitaine Kuro a échappé à un complot visant en fait ça veut dire peut-être que ça c'est une mission qu'il faut que je fasse quand je suis rentré il est pas mort entre temps allez c'est parti on part à l'arrière on aura fini notre première mission non les amis je vous le répète à cette heure-ci je ne sais toujours pas si le 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 que je dois que je vais deux on va devoir tout recommencer et au pire je recommencerai toute l'émission que j'ai fait en hors caméra sans vous voilà ou sinon c'est trop j'ai arrêté c'est trop et je vous mettrai notre lettre à la place d'aller et corvo c'est samuel ouais parce que j'ai entendu campbell a vécu dans le luxe ouais j'ai peut-être pas le droit de dire ça mais je pense que les hommes d'église ne devrait pas vivre comme des barons vous êtes prêts à partir bah ouais très bien en route du coup pour les personnes je vais devoir si ce que ça fait si je les tue pas puisque moi je suis plutôt du genre bourrin en fait j'y vais je les igouille et puis c'est et du coup je vais voir ce que ça fait si je les ça change un peu à l'avenir des billy ou de corvo que je les tue pas si je les tue pas est ce que ils sont dans la cour ou est ce que si je la tue pas je les tue pas je les tue ça ça il est en vie oui merci corvo merci mon oncle est un brave homme et un jour il le prouvera et intérêt je sais que vous avez agi pour les bonnes raisons intérêt si je les gorge cette récompense c'est un vieil héritage de famille nanana 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 on connaît la rengaine donc informe calista qui est le capitaine nanana pour que ça marche vous devons éliminer le lord régent et tous ses alliés clés vous avez réussi alors vous nous avez débarrassé du grand et une tête de con celui-là contre tout à l'heure je savais que j'ai eu une france corvo avec campbell en moins le lord régent est grandement affaibli avec martin nous avons le meilleur stratège possible pour le lord régent doit sûrement se faire dessus à d'un wall tower oui et le journal de campbell ne l'oublions pas notre espoir c'est que dans ses pages codées nous puissions trouver l'emplacement et l'état actuel d'emilie caldwin mais j'aimerais bien qu'elle soit dans ses efforts seront vains si nous ne mettons pas le bon héritier sur le trou nous devons faire vite le lord régent détient forcément emilie quelque part il attend pour la dévoiler et jouer les héros afin de renforcer sa régence s'il ne s'affiche pas avec la demoiselle sous peu la noblesse va s'entre déchirer pour la succession de l'impératrice oui le temps joue contre nous mais pour l'heure allez vous reposer quand nous allons déchiffrer le contenu du journal du grand superviseur et nous en parlerons plus tard ouais avant que vous attendiez je vais me non je suis allé voir là bas je vais acheter les améliorations être dans le genre et mon pote puis vous êtes utile bah ouais il faut bien que tu savais quelque chose je suis méchant les amis je suis méchant je suis méchant zin 10 voilà voilà c'est tout cela j'en ai besoin les amis il reste on s'est pas pour maintenant non c'est pas ma chambre là je vais peut-être pas dormir avec la bière vous voulez me dire que vous ne savez pas faire la révérence c'est un sacré je ne sais pas rendre les convenances nous avons à nous nous avoir la visite de l'outside même pas ah si c'est renseigné sur les gémillards parle à amiral alors sachant que je suis chez l'ami j'ai une supervision maintenant alors il ya quoi il ya deux trucs là bas en bas que je peux récupérer les citoyens à le devoir de dénoncer tout propos ou actes sédicieux l'état a besoin d'eux il y avait là et il y avait miral rock ouais ah je vais couper les pièces euh je sais quoi bon on a le temps les amis je dis on a le temps il reste combien de temps ah oui il reste pas longtemps en fait vous avez de la chance que je vous gare la chance sans moi tout tomberait en ruine en 10 minutes ahah mais dans ta gueule vous ne pouvez pas me congélit et une une dans ta gueule qu'est ce qu'il va à me dire c'est ce qu'il vient de dire qu'est ce qu'il vient de dire désolé de vous cueillir avec une nouvelle aussi étrange mais les domestiques ont entendu des bruits cette nuit dans les égouts qui passent sous nos pieds probablement un gémiard au diable un an les jumillards je ne sont plus que des cadavres grouillant d'insectes qui se prennent lamentablement ouais c'est ça j'aimerais que vous alliez voir ça le cadavre ambulant je ne voudrais pas que ce soit un garde un peu trop curieux voici une clé ouvrant les grilles j'aurais pu envoyer un domestique mais il en serait mort de terreur si vous ne voulez pas l'achever pierrot vous donnera un somnifère ou trempé vos carreaux d'arbala est pas là amiral c'est tout un seul problème dans les égaux sonne de jimia en fait ils ont pris ils m'envoyaient moi pour aller chasser les jimia je vais aller voir là bas il faut pas continuer je pense qu'il veut être par là il y en a que deux c'est tout oh cool oh les amis c'est cool est-ce qu'il y a des choses par là je ne sais pas si vous avez réalisé les unis on va plus avoir deux rues deux rues il y a plus de jimia c'est ça bon voilà dans la chaufferie vraiment c'est la porte là que je voudrais essayer d'ouvrir c'est pour ça que je me fasse pas attaquer par quelque chose on va repasser par où je suis arrivé je n'ai pas eu le temps de dire ce que c'était j'ai pris et je pars vous êtes descendu dans les égaux alors voilà il m'a semblé y entendre ingénieur tantôt oui oui vous êtes l'homme le plus courageux que j'ai jamais vu le superviseur martin est ici il est avec l'amiral Havlock ils veulent vous parler vous savez quoi d'abord on va regarder les pouvoirs il m'en faut 3 pour celle là, 2 pour celle là si je tue discrètement les personnes avec ça vos ennemis tués par surprise qu'ils vous voient finissent par réussir ensemble c'est là si je tue quelqu'un par surprise il meurt toute l'immeur il tombe ensemble c'est avec quoi les amis on va on va aller leur parler corvo vous vous souvenez de martin il était superviseur il sera peut-être à nouveau je vous remercie de m'avoir secouré c'est vrai vous nous avez donné de l'espoir corvo nous avons trouvé ce que nous voulions dans le journal de campbell vous avez réussi nous savons au Emily Kyle j'ai un doute sur ce qui est sur la franchise au golden cat de tous les endroits des bains douche pour aristocrates à peine mieux qu'un vulgaire bordel mais il y a un petit problème il semble que les frères de pendleton nous barrent la route les jumeaux Morgane et Custis t'inquiète pas je vois pas la tour seulement ils détiennent Emily mais ils contrôlent les votes parlementaires dont nous avons tellement besoin oui les pendleton doivent mourir mais plus important Emily doit être ramené saine et sauve pour qu'on la protège jusqu'à ce que le lord régent et son entourage soient renversés ok l'endolton vous attend sur le quai oui bon il a demandé à vous briefer en personne c'est mieux comme ça lieu de détente au golden cat ah de détention je connais le golden cat pas en tant que client attention j'ai tu vas te taire tu vas faire ce que je te demande tu vas me suivre auriez vous besoin de munitions d'armes je pourrais aussi vous fabriquer quelque chose oui bah justement c'est ce que je veux mon pote donc euh que c'est quoi c'est tout ça que j'ai pour avoir bon les amis les amis on va se laisser ici j'espère que vous avez apprécié cet épisode si vous l'avez apprécié n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour savoir quand une vidéo sort c'est important allez dans la description de la vidéo il y a le lien vers la page facebook et la page twitter allez-y pour savoir toute l'actualité de la chaîne et moi je vous aime et ciao dans le prochain épisode allez-y allez-y merci merci